Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de crossplay et oui, un tweet de Pete Hines aujourd'hui que j'ai vu comme ça, qui m'a dit, je vais faire dans l'ordre dans lequel j'ai vu les news je regardais Pete Hines qui dit bien joué Sony, alors je dis tiens bien joué Sony, que se passe-t-il, mais qu'est-ce qui se passe quand il fait alors évidemment je vais, je clique, je clique sur le lien et là je tombe sur, bon je clique, je ne rappelle plus ce lien directement mais il y a une déclaration officielle de Sony, un crossplay, un cross plateforme pour Fortnite qui est lancé sur la PS4 dès aujourd'hui ah la vache, qu'est-ce que c'est, ils ont décidé de faire du crossplay sur PS4, ah mais c'est génial alors je vais lire en intégralité parce que c'est très important, la déclaration officielle de Sony et j'aimerais juste avant de faire ça, essayer de vous rappeler un petit peu la déclaration que j'avais fait enfin ce dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo qui parlait de crossplay de la part de Sony où j'avais parlé des déclarations du président de Sony, le CEO, le président directeur général qui n'est pas le propriétaire de Sony mais celui qui dirige la boîte, monsieur Kenichiro Yoshida et qui avait déclaré que, il n'y a pas, bon je vous invite à aller voir la vidéo mais je vais vous faire un petit résumé il a déclaré en gros qu'il n'y ait pas de cross plateforme avec la PS4 parce que les autres plateformes, les autres consoles c'est de la bouse et que PS4 comme ils essayent de donner la meilleure expérience possible aux joueurs en fait de faire du crossplay avec d'autres plateformes ça serait dégrader l'expérience du joueur parce que j'avais dit un petit peu qu'ils se saliraient à jouer avec d'autres consoles je me disais voilà les autres c'est de la merde, nous c'est trop bien donc on ne peut pas jouer avec eux voilà alors à mon avis ça avait fait un petit dose de mauvaise publicité à l'époque pour Sony parce que c'était un petit peu naze comme déclaration c'est vrai qu'en général les gens aiment bien dire qu'ils ont la meilleure console et après ils s'appuient sur des détails techniques mais de dire ça c'était un petit peu moyen et ça avait fait un petit tollé dans le monde du jeu même chez les joueurs Playstation dont je fais partie d'ailleurs bon donc avec ça en tête allons-y et donc lisons ce petit communiqué à la suite d'un processus d'évaluation complet SIE, un Sony Interactive Entertainment a identifié un moyen de prendre en charge des fonctionnalités multiplateformes pour certains contenus tiers nous reconnaissons que les joueurs de PS4 attendent avec impatience une mise à jour et nous pressions la patience de la communauté alors que nous avons parcouru ce problème pour trouver une solution alors déjà à suite d'un processus ils ont identifié un moyen ça y est c'est nouveau ils ont trouvé un moyen c'est génial alors que bon il y a des jeux qui font ça depuis très longtemps quand même mais bon bref eux ils ont enfin identifié un moyen ah ça y est avant c'était trop naze maintenant bon c'est pas grave allez on continue la première étape consistera en une bêta ouverte débutant aujourd'hui pour Fortnite qui permettra le jeu, la progression et le commerce entre plateformes sur PS4, Android, iOS, donc Apple, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Mac ah ils y vont pas avec le dos de la cuillère là la plupart des joueurs demandaient en fait surtout entre PS4, Xbox et PC mais là non, là tu pourras même faire du crossplay avec ton téléphone ah ils y vont, ils y vont carrément à fond nous considérons la version bêta comme une opportunité de mener des tests approfondis plus c'est approfondi mieux c'est qui garantissent que le jeu multiplateforme est le meilleur sur PlayStation tout en étant conscient de l'expérience utilisatoire d'un point de vue technique et social ah et donc je disais voilà bon ça la dernière phrase c'est du blabla c'est ils vont tester évidemment ils font un truc, un truc nouveau ils vont tester si ça marche bien mais encore une fois, toutes les plateformes y passent même Mac je ne savais même pas que Fortnite était testé sur Mac mais bon ça ne m'étonne pas dans ce jeu à pognon plus il y a de plateformes plus ils se font de pognon donc bon et puis pourquoi pas les joueurs de Mac ont aussi le droit de jouer à de la merde c'est normal, ils ont le droit aussi il n'y a pas que des jeux bien et je le sais j'ai commencé ma chaîne YouTube sur Mac et je faisais des jeux sur Mac donc voilà et les joueurs Mac ont aussi le droit d'avoir leur jeu de bouse et leur jeu de paix enfin bon c'est pas grave allez continuons la paréaction est très importante depuis 24 ans nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience de jeu à nos fans en offrant une perspective unique sur Playstation aujourd'hui les communautés autour de certains jeux ont évolué au point les expériences multiplateformes apportent une valeur ajoutée significative aux joueurs en reconnaissance de cela nous avons effectué une analyse approfondie des mécanismes et métiers nécessaires pour nous assurer que l'expérience Playstation pour nos utilisateurs reste intacte aujourd'hui et à l'avenir alors que nous envisageons d'ouvrir la plateforme et c'est là où je voulais en venir quand je dis souvenez-vous de ce qu'a déclaré le président de Sony parce qu'il a dit exactement la même chose à juste une petite différence près il l'a dit depuis 24 ans nous nous efforçons de prendre la meilleure expérience de jeu à nos fans c'est précisément c'est quasiment exactement mot pour mot ce qu'il avait déclaré sauf que là dans la déclaration il nous dit les mecs reconnaissent que les expériences multiplateformes apportent une valeur ajoutée alors que le président lui il avait dit non 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 les expériences multiplateformes dégradent l'expérience de jeu du joueur et alors à mon avis c'est pas pour rien qu'il sorte ça maintenant très peu de temps après les déclarations il a dû se faire taper sur les doigts par les actionnaires je pense parce que c'est vrai que c'est une réclamation de beaucoup de joueurs et qu'il y a moyen de se faire beaucoup de pognon là dessus surtout pour les joueurs de PS4 qui se sentent isolés qui peuvent jouer Fortnite c'est quand même un jeu bon moi j'aime pas et je lui crache dessus à longueur de journée mais je reconnais que c'est un jeu qui a un intérêt quand on joue avec le plus de monde possible je veux dire c'est un jeu PVP multijoueur si j'ai une PS4 et que j'ai envie de jouer à Fortnite j'ai pas envie forcément que de jouer que contre des joueurs PS4 parce que du coup c'est un petit peu un cercle fermé je veux dire moi j'ai envie de me frotter au meilleur si tu veux par exemple quand je suis avec d'autres gens et des milliers d'autres gens c'est là où est l'intérêt et donc à mon avis il s'est bien fait il devrait lui arriver des bricoles je pense peut-être prochainement le CEO de Kenichiro Yoshida peut-être qu'il va la jouer profil bas pendant quelques temps il va peut-être se faire virer d'ailleurs ça va vite dans ce milieu là surtout quand tu dis une grosse connerie comme ça enfin bref on verra bien après ce ne sont que des spéculations donc voilà et à mon avis du coup c'était un truc qui était peut-être en développement en sous-main chez Sony mais du coup ils ont accéléré l'annonce et c'est pour ça qu'ils font une bêta directement juste sur un jeu pour faire plaisir un petit peu à tout le monde donc voilà je pense qu'ils ont accéléré le développement du cross-plateforme juste après les déclarations du CEO du président voilà à la fin les derniers paragraphes cela représente un changement de politique majeur pour Sony Interactive Entertainment et nous sommes maintenant dans le processus de planification aussi dans l'organisation pour soutenir ce changement nous mettrons à jour la communauté nous mettrons à jour la communauté oui une fois que nous aurons plus de détails à partager y compris plus de détails concernant le délai de la version bêta et blablabla et ce que cela signifie pour les autres titres donc Sony évidemment envisage le dernier paragraphe est important pour dire que ce n'est pas que pour un jeu ce n'est pas que pour Fortnite c'est un test qu'ils font sur Fortnite parce que je pense que c'était plus facile de le faire sur ce jeu là vu que c'est à mon avis c'est programmé avec les mains enfin même avec les pieds et avec beaucoup d'autres choses ailleurs voilà donc c'était sûrement très facile de le faire là dessus sur ce jeu là et donc en fait ils ont envie ils le disent cela signifie pour les autres titres et ils le disent c'est un changement de politique majeure donc ils vont vraiment se lancer vers le cross plateforme pour bien d'autres jeux et c'est une très bonne nouvelle alors maintenant revenons à Pete Hines revenons à Pete Hines qui donc a déclaré bien joué Sony parce que c'est vrai qu'il faisait partie des gens qui étaient un petit peu titillés et regardez ce qu'il déclare après c'est le même tweet mais juste en dessous voilà il dit calmez-vous parce que les gens du coup quand ils ont vu ça et surtout quand ils ont vu le dernier paragraphe de chez Sony ils ont dit ils ont tweeté à Pete Hines regarde Pete regarde Sony ils ouvrent il faut absolument que vous balanciez là dessus alors Pete Hines a dit calmez-vous les enfants je travaille avec beaucoup de développeurs et de jeux pour qui c'est quelque chose de très important Fallout 76 ne supporte pas le crossplay pour un certain nombre de raisons il le dit après je ne sais pas si ça sera toujours comme ça mais je peux vous assurer que ce n'est pas sur notre radar pour le moment parce qu'il se concentre sur la bêta et sur le lancement du jeu lancement officiel du jeu alors au moins ils ne ferment pas la porte il le dit que là ça ne le supporte pas pour le moment parce que bon pour eux il n'y avait pas moyen de le faire donc ils ne se sont pas lancés là dedans et on les comprend d'ailleurs et après ils ne vont pas comme ça patienter devant leur clavier en attendant un mot de Sony et puis dès qu'il se dit annonce commencer à programmer non il faut bien finir le jeu il faut le sortir à l'heure et après il le dit pour le moment ce n'est pas dans notre radar on ne bosse pas dessus malgré l'annonce de Sony parce qu'il y a la bêta qui arrive et le lancement du jeu et ça se comprend tout à fait je veux dire c'est arrivé là c'est dans moins d'un mois maintenant enfin dans un mois à peu près la bêta ils ont à mon avis énormément de travail qui les attend ils vont passer quelques nuits blanches je pense et le lancement du jeu donc voilà une fois que tout sera bien posé à mon avis ils vont se lancer là dessus d'autant que Sony ne fait qu'un bêta test sur Fortnite pour le moment donc ça se trouve Sony va rencontrer aussi plein de problèmes qu'ils vont devoir régler donc ça se trouve le crossplay le cross platform pour Sony ce ne sera pas au point avant quelques mois pour d'autres jeux donc je pense qu'ils ont raison d'attendre de voir ce que va faire Sony et comment ça va se développer et qu'une fois que Sony proposera un algorithme d'échange ou une plateforme d'échange bien stable et bien rodée là effectivement ils se mettront à travailler dessus et certainement à proposer peut-être plus tard du cross platform surtout si beaucoup de joueurs le demandent voilà et bien écoutez voilà c'était tout sur les news pour le crossplay j'espère que ça vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez lu si vous en savez plus en fait sur ce qu'a dit Sony ou sur la beta test si vous vous jouez à Fortnite et que vous allez si vous avez vu la mise à jour parce que moi je n'y joue pas donc je ne sais pas comment ça va se passer écoutez donnez moi des infos sur Fortnite et si enfin l'expérience que vous en avez du cross platform alors maintenant j'aimerais aborder un truc qui m'a fait énormément rire vous le savez j'avais tweeté à Pete Hines quelques questions et j'avais tweeté aussi je l'avais fait en direct dans une de mes vidéos j'avais dit que j'étais dégoûté de ne pas avoir été un live-end parce que j'étais un youtuber très très connu je me marrais déjà quand je faisais ce truc et que je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas été invité et j'étais très triste et alors je n'avais pas reçu de réponse et d'ailleurs les 2-3 autres questions sérieuses que j'avais posées à Pete Hines je n'avais pas eu de réponse bon bah écoutez l'homme est très pris c'est normal sauf que sauf que l'un d'entre vous monsieur zat wrestling fan fan de catch donc évidemment s'est pris de retweeter mon tweet et en ajoutant en donnant en mettant la deuxième couche en fait c'est la deuxième couche de peinture en fait et là Pete Hines a répondu Pete Hines a répondu mais en plus il répond sérieusement Pete Hines il répond alors crois-le ou pas donc il a retweeté et il dit que Lusty est certainement le meilleur annonceur de fois de son tête je ne sais pas si tu es sérieux je ne pense pas que je sois le meilleur certainement je ne suis pas très connu et je fais ce que je peux mais il doit y en avoir certainement il y en a avoir des bien meilleurs que moi je veux dire des plus beaucoup plus pro sur les annonces enfin bref moi j'essaie juste que ça soit marrant et qu'on s'éclate et que vous ayez plaisir à écouter mes vidéos bref et donc Pete Hines lui répond très sérieusement il dit voilà crois-le ou pas je n'ai aucun rôle ou aucune aucun rôle dans les gens en fait dans ceux qui prennent qui sélectionnent en fait les youtubeurs pour prendre part à l'événement bon alors très bien et il insiste ça serait si l'ifan insiste ah tu m'as fait beaucoup rire il dit ouais je crois mais je t'assure Lusty enfin The Mac Player c'est mon pseudo sur Twitter et le meilleur et donc il insiste il met la même il dit voilà il publie une à deux vidéos par jour en fait c'est une en général deux c'est vraiment très très rare je ne crois pas que j'en ai jamais publié deux par jour c'est vrai et tu n'as pas répondu alors bon je pense que Pete Hines reçoit des commentaires un petit peu comme ça il doit recevoir des dizaines par jour je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde il répond encore il répond il est un petit peu énervé il dit est-ce que je ne sais pas si tu as vu la somme de questions que j'ai j'ai actuellement un boulot en fait j'ai déjà un travail qui n'a rien à voir avec répondre des questions sur Twitter tu me l'as énervé tu m'as énervé Pete Hines wrestling fan c'est excellent alors et après il y a Brian O'Connor qui nous dit voilà Pete il faudra peut-être que tu achètes un monsieur Andy pour t'occuper et répondre à toutes ces questions il essaie un petit peu de détendre l'atmosphère parce qu'il faut bien que Pete s'est un petit peu énervé et moi je réponds surtout vous le verrez après pourquoi disons que si ce monsieur Andy vient avec un détecteur de sarcasme et de blague j'en connais certains qui devraient en acheter bon et c'est pas tout c'est pas tout attendez parce que c'est que ça ça aurait pu rester entre Pete Hines et nous je veux dire dans l'intimité de Twitter on sait que c'est très intime Twitter non et non alors il y en a un autre là qui s'est joint à la discussion c'est monsieur attend il y a Eddie bon lui on passe il a fait dans le barin pourri mais alors c'est monsieur Androby qui dit c'est génial il prend tout au sérieux Androby lui c'est je pense que c'est son truc il doit passer sa vie apprendre les trucs au premier degré sur Twitter il doit avoir une vie passionnante alors il dit voilà tu penses que tu es entitled ça veut dire que c'est ton droit en fait que tu as le droit absolu d'avoir une réponse ou de jouer au jeu c'est le jeu de Bethesda s'il n'est pas pris attend s'il n'est pas pris quand la bêta se remonte on comprend rien en plus je crois qu'il a fait une petite faute dans sa phrase c'est pas grave il prend tout au premier degré c'est le jeu de Bethesda arrête j'adore j'adore alors wrestling wrestling fan essaye de se défendre c'est une histoire c'est toute une histoire c'est génial je me suis bien marré en lisant tout ça il disait écoute c'est pas ce que je dis je comprends seulement les souscriveurs enfin les abonnés de l'hostie le comprendront je ne dis pas qu'il en a besoin je ne dis pas qu'il est et là il dit là parce qu'il a bien compris quand même que c'est une blague à la base et alors Andobie continue il dit arrête d'embêter Pete arrête d'embêter Pete avec tes questions Pete répondra aux questions auxquelles il répondra j'ai pas pu je suis désolé mais un troll pareil enfin un mec pareil il fallait que je lui réponde alors j'ai répondu qu'il devrait c'est tout en bas là petit ma réponse je lui ai dit écoute il faudrait que tu fasses une vidéo leave Pete alone je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo très connue qui avait fait ah je ne sais plus comment il s'appelle ce mec leave Britney alone sur Britney Spears en chialant et donc je lui suggère de faire la même avec leave Pete alone laissez Pete tranquille après je lui explique qu'il faut qu'il se calme parce que c'est une blague que moi je ne suis pas connu et que je ne m'attendais même pas à être invité déjà au début donc c'est pour ça c'était de l'humour c'était une petite blague un petit peu pour détendre enfin bref c'est pas grave en tout cas donc The Wrestling Fan tu as énervé Pete Hines tu as énervé ses plus fidèles fans et donc je pense que tu m'as grillé tu m'as grillé chez Bethesda pendant peut-être à vie peut-être à vie ou alors je ne sais pas il va falloir que je change de nom si un jour je vais à une heure conférence et que je m'achète un autre masque enfin bref voilà c'était l'anecdote amusante que en fait Pete Hines m'a enfin répondu mais pas directement et puis pas de la façon dont j'espérais mais bon moi ça m'a bien fait marrer j'espère que ça vous fera rire aussi allez passons maintenant à la deuxième rubrique de la vidéo qui est donc le commentaire des commentaires alors aujourd'hui j'étais un petit peu déçu j'étais un petit peu déçu j'ai regardé les commentaires de mes deux dernières vidéos et c'est pas de la très bonne qualité il va falloir que vous fassiez un petit effort quand même les enfants pour un bon bon quand même zut bon allez on y va quand même allez 45 Shamik qui me dit quel trou duc le tétard qui critique Bethesda je vous ferai bouffer seulement son clavier blablabla on reconnaît ce genre de merde bon il s'énerve un petit peu parce que je parlais effectivement de mon exemple du connard parfait qui avait commenté qui avait donné un commentaire débile sur le l'enfant vous savez qui avait pu jouer à Fallout 76 et qui disait ouais c'est naze vous avez menti en disant que personne de chez Bethesda ne jouait enfin personne d'autre que chez Bethesda ne participait au test et regardez vous donnez le jeu à un gamin enfin pour ce rêve c'était le mec je ne sais pas comment il a été élevé mais bon bref et donc c'est un vrai un petit peu tu as raison effectivement c'est un trou duc c'est un connard bon je pense que moi je n'ai rien mis mais je pense qu'il s'est pris une bonne quantité de tweets en retour lui expliquant que c'était un gros nasse quoi donc voilà allez passons il ne mérite pas plus d'attention que ça monsieur Schizoant donc la fourmi schizophrène pour le film de boule avec Todd et Oncle Pete j'ai le titre l'abri 69 Voltec in Appalachias renommé en français la flûte enflammée enchantée et oui pourquoi pas écoute pourquoi pas on leur proposera mais du coup je ne sais pas si je dois envoyer un autre tweet à Pete maintenant je crois que je suis un petit peu grillé là je pense que si j'essaye je vais me reprendre tous ces fanboys sur la tronche en me disant que j'abuse surtout si je propose un film de boule avec lui et Todd Howard ils n'en comprendront peut-être pas que je suis que c'est une blague et ils prendront peut-être que c'est sérieux enfin bref bon voilà allez on continue on continue c'est pas grave alors monsieur Crypto Gaming qui me dit mort de rire génial la vidéo j'adore l'intro alors oui cette intro qui divise la France qui divise vraiment la France parce que je reçois quand même régulièrement des gens qui me disent que mon intro est génial et d'autres qui disent que mon intro est pourri j'en ai même reçu qui m'ont dit que mon intro faisait peur pourquoi pas mais c'est vrai qu'elle fait peur elle fait très très peur peut-être ma tête qui fait peur en fait donc voilà je précise que j'ai plein de spéculations sur la musique que j'utilise pour l'intro ça vient d'un chant traditionnel mongol en fait c'est un chant traditionnel qui utilise la voix guttural en fait la voix de la gorge c'est plutôt alors moi j'aime beaucoup je trouve ça assez génial parce que c'est une technique de chant qui est très particulière et très difficile en fait à maîtriser et voilà et qui a fait c'était c'était de la musique qui était de par le monde et la musique la plus connue au moment de Jeanne Discade en fait donc je trouve ça je trouve ça passionnant ce genre de truc et donc j'avais mis 10 secondes en fait parce que c'est une musique en fait qui a des droits donc on a le droit de mettre 10 secondes après sinon YouTube monsieur YouTube il est pas content il demande il va supprimer la vidéo il va venir après vous enfin bref voilà donc voilà donc vous arrêtez la spéculation c'est un chant traditionnel mongol et donc voilà j'espère que ça vous fera plus peur comme ça mais il faut absolument que je change d'intro ouais c'est juste une intro que j'utilisais depuis très longtemps que c'est un petit peu je l'ai remis au goût du jour récemment juste une question de nostalgie parce que ça me s'est marré c'était fait c'était fait avec les pieds évidemment en 10 minutes c'était bon voilà mais j'admets que c'est de la qualité pourrie et donc il faut vraiment que je me fasse une intro sympa de meilleure qualité quand même un truc un petit peu plus pro mais c'est le genre de truc pour lequel je suis complètement nul donc voilà si vous connaissez des gens bien qui font ça pour pas trop cher évidemment parce que je ne roule pas sur l'or mais voilà je prends les suggestions pas de soucis ensuite monsieur passage particulier PP qui dit qui aurait mieux il aurait fallu qu'il s'appelle partenaire particulier je pense que ça aurait plus de succès en 2019 en 2019 c'est une vaste année quand même bref ah oui il fait référence à Starfield joli qui sortirait en 2019 mais attends t'es jamais content c'est à dire que Starfield on dit ouais au début on savait ouais ça sera avec les consoles next gen donc ça sera 2020 et des brouettes donc on a une fenêtre assez vague ça se trouve 2030 on aurait pu supposer voilà il n'y aurait pas on aurait on n'a pas forcément eu tort de supposer ça et moi j'apporte des biscuits avec une analyse profonde très profonde sur la question des droits des dépôts de marques et des questions d'utilisation en me disant tiens c'est bizarre il y a un moment où ils n'auront plus le droit de demander des extensions il va falloir qu'il se passe quelque chose il va falloir qu'il y ait une utilisation commerciale je dis tiens ça tombe bien 2020 pour moi c'est trop loin donc 2019 pour la sortie du jeu je sens que ça va être là voilà j'apporte des biscuits et il n'est toujours pas content tu veux que je te donne l'heure le jour et l'heure ah bon c'est pas grave allez je te pardonne mais voilà écoutez ça clôt les commentaires que vous m'avez fait sur les meilleurs commentaires que vous m'avez fait sur mes vidéos j'espère que tout ça vous aura plu que vous aurez bien rigolé aussi comme moi et puis en espérant que Pete Hines me pardonne j'irai j'irai déposer un cierge à l'église la plus proche allez allez amusez-vous bien et à bientôt j'irai